Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation trigonométrique en z puissance 6 et z cube, avec z qui appartient à c, et on va voir que c'est lié au racine énième de l'unité. Donc ici, on nous demande tout simplement de résoudre z puissance 6 moins 9 z cube plus 8 est égal à 0. Donc là déjà, au niveau de la forme de l'équation, ça nous fait un petit peu penser aux équations bicarrées que l'on voyait quand on fait les polynômes du second degré. On rappelle que les équations bicarrées, c'est quand on a quelque chose du style a puissance 4 plus bx carré plus c qui est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a une équation avec une immense du x puissance 4 et du x carré et une constante, avec abc qui sont réelles. Et l'idée de ce genre d'équation, pour la résoudre, c'est de poser grand x qui est égal à x carré. Comme ça, x puissance 4, c'est grand x au carré, ça nous donne ax carré. x carré, on a vu que c'était grand x, et ici on a petit c, qu'on ne touche pas, est égal à 0. Et là, on retrouve une équation du second degré qu'on peut résoudre avec le discriminant, delta, b carré moins 4ac, etc. On trouve à ce moment-là, grand x1 égale et grand x2 égale. Et comme grand x est égal à x carré, ici on remplace par x1 carré égale et x2 carré égale. Égale ici quelque chose. Et après, on en déduit petit x en faisant la racine ou moins racine. Ici, ça va être exactement le même principe, sauf qu'ici on voit que ce n'est pas du puissance 4 et du puissance 2, mais du puissance 6 et du puissance 3. Mais le principe reste le même, puisque le principe des équations bicarrées, c'est quand ici la puissance est le double de celle qui est là. C'est-à-dire que là, comme 6, c'est bien 2 fois 3, je vais pouvoir faire un changement de variable un petit peu comme ce que j'ai fait, et retomber sur une équation du second degré. Donc, d'après ce que je viens de dire, le principe, il est vrai, quand j'ai A fois Z puissance 2N plus B fois Z puissance N plus C est égal à 0, puisque en posant Z qui est égal à petit Z puissance N, j'ai Z carré qui est égal à Z puissance N puissance 2, mais Z puissance S puissance 2, c'est Z puissance 2N. Donc là, j'ai du grand Z carré, et là, j'ai du grand Z. Et l'intérêt, c'est que je retombe sur une équation du second degré, du style AZ carré plus B grand Z plus C est égal à 0, que je peux résoudre avec le discriminant. Je trouve ainsi grand Z, et comme grand Z égale Z puissance N, après, je résous ce genre d'équation avec les racines N de l'unité, puisque Z puissance N égale Z, ça se résout avec les racines N de l'unité. Donc voilà le principe général de résolution de ce genre d'équation. Et donc on va voir ici comment résoudre celle-là avec, ici un cas simple, Z puissance 6 et Z puissance 3. Donc, d'après le principe que je viens de dire, on va poser grand Z qui est égal à Z au cube. L'intérêt, c'est que quand je fais grand Z au carré, ça me donne Z au cube au carré, et Z au cube au carré, je multiplie les puissances, ça fait 3 fois 2, 6. J'ai donc ici mon équation qui se transforme en Z puissance 6 qui est égal à grand Z au carré. Z puissance 3, on a dit que c'était grand Z, donc ça va faire moins 9 grand Z. Le plus 8, je ne le touche pas, qui est égal à 0. Et donc maintenant, je vois que j'ai une équation du second degré à résoudre, que je peux résoudre de différentes manières, soit en faisant delta B carré moins 4 AC, soit en trouvant une racine évidente. Ici, il y a une racine évidente qui est 1, puisque 1 au carré, ça fait 1, plus 8, ça fait 9, et 9 moins 9 fois 1, ça fait 9 moins 9, ça fait 0. Donc 1 est racine évidente. Ça, c'est facile, puisque ici, ça fait 1 moins 9 plus 8, ça fait moins 8 plus 8, ça fait 0. Et donc pour trouver la deuxième racine, je sais que je fais 1 fois la deuxième racine, que je peux appeler X, qui est égale à C sur A, puisque je rappelle que la formule, c'est Z1 fois Z2, est égale à C sur A. Le Z2, ici, la deuxième racine, je l'ai appelée X, et Z1, c'est 1, puisqu'on a vu que la racine évidente, c'était 1. Donc 1 fois X, c'est-à-dire X, est égale à C sur A. Le C vaut 8, le A, le coefficient de Z carré, vaut 1. 8 sur 1, ça fait 8. J'ai donc une deuxième racine, qui est égale à 8. J'en déduis donc que j'ai deux racines. Z est égal à 1, ou Z est égal à 8. Alors on peut vérifier que 8, la deuxième racine, est bien correcte. Si je fais 8 au carré, 8 fois 8, ça fait 64. 64 plus 8, ça fait 72. 9 fois 8, ça fait 72. 72 moins 72, ça fait bien 0. Donc 8, est bien la deuxième racine de mon polynôme. Maintenant, attention, il ne faut pas s'arrêter là, parce que là, j'ai Z. Mais moi, ce n'est pas Z qui m'intéresse, c'est Z. Donc il faut remplacer Z parce que ça vaut. Z, on sait que ça vaut Z3. Donc ça me donne Z3, qui est égal à 1, ou Z au cube, qui est égal à 8. Et là, je sais que quelque chose, si Z3 égale un réel ou même un complexe, on le résout avec les racines énièmes de l'unité. Donc ça va être l'occasion de faire des petits rappels sur les racines énièmes de l'unité. La racine énième de l'unité, c'est quand j'ai Z puissance n qui est égale à 1, avec n qui est un antinaturel. À ce moment-là, on sait que les racines sont les entiers ZK, qui s'écrivent exponentielle de ZKpi sur n, avec K qui appartient aux entiers entre 0 et n-1. Attention, pas entre 0 et n, parce que pour n, ça va me donner la même chose que 0. Donc je vais de 0 à n-1. Et donc après, je peux remplacer le K par 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à n-1 pour avoir les différentes valeurs. Donc on va voir ici ce que ça donne sur nos deux exemples. Alors le premier, c'est Z³ qui est égal à 1. Donc Z³ est égal à 1. C'est exactement l'équation qui est ici. Je sais à ce moment-là que Z, on peut l'appeler ZK, appartient à l'ensemble des exponentiels de ZKpi sur n, ici le n vaut 3. Donc ça fait l'exponentiel de 2ZKpi sur 3, avec K qui appartient aux entiers entre 0 et 2, puisque n vaut 3, donc 3-1, ça fait 2. Maintenant, je vais remplacer pour voir ce que ça vaut pour K égale 0, 1 et 2. Pour K égale 0, je vais l'appeler Z0. Pour K égale 0, ça fait 0, ça fait 1. Pour K égale 1, ça fait exponentiel de 2ZKpi sur 3. Et pour K égale 2, c'est Z², c'est-à-dire 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça fait exponentiel de 4ZKpi sur 3. Et donc là, j'ai trois solutions de Z puissance n égale 1. Et je peux vérifier, Z³ égale 1, pardon. Je peux vérifier, 1³, ça fait 1. Exponentiel de 2ZKpi sur 3 puissance 3, le 3 va simplifier, ça fait exponentiel de 2ZKpi, exponentiel de 2ZKpi, ça fait 1 aussi. Et là, si je fais la puissance 3, les trois vont simplifier, ça fait exponentiel de 4ZKpi, exponentiel de 4ZKpi, ça fait bien 1 également. Donc j'ai bien trouvé les trois racines, puisqu'en plus, elles sont distinctes, puisque si on les place sur un cercle, elles ne sont pas au même endroit. Et je sais que comme c'est du Z³, j'ai au maximum trois racines, et donc j'ai bien trois racines distinctes qui sont solution, donc c'est bien bon. Donc ça, c'est le cas le plus simple, c'est quand on a Z puissance n égale 1. Maintenant, le deuxième exemple, c'est quand on a Z³ égale 8. Donc là, le problème, c'est que ce n'est pas 1, mais 8. Et donc, ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos, c'est que pour résoudre ça, il faut d'abord transformer le 8 en petit a au cube. Et toute la difficulté est de trouver le petit a. Alors ici, ce n'est pas trop compliqué, puisqu'on sait que 8, c'est 2 au cube. Donc ici, je vais remplacer 8 par 2 au cube. Si je remplace 8 par 2 au cube, ça me donne Z³ est égal à 2 au cube. Je peux diviser par Z³. Ça me donne Z³ sur 2 au cube est égal à 1. Et ça me donne donc Z sur 2 le tout au cube, qui est égal à 1. Et là, je peux faire une espèce de changement variable en posant Z qui est égal à petit Z sur 2. et ça me donne Z³ qui est égal à 1. Et là, je me retombe maintenant, un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, avec Z³ qui est égal à 1, donc exactement pareil qu'ici. Sauf qu'attention, ce n'est pas petit Z, mais grand Z. Et donc, il va falloir faire le changement de variable. J'en déduis donc, parce que là, c'est exactement les mêmes solutions, donc je ne vais pas tout refaire. C'est le même principe. J'ai donc grand Z0 qui est égal à 1, grand Z1 qui est égal à l'exponentielle de 2ipi sur 3, et grand Z2 qui est égal à l'exponentielle de 4ipi sur 3. Là, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est petit Z alors que c'est grand Z. Donc, j'ai grand Z0, grand Z1 et grand Z2. Bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est petit Z, donc il va falloir que je remplace grand Z parce que ça vaut. Grand Z, c'est égal à Z sur 2. J'ai donc Z sur 2, alors on va mettre Z'0 sur 2 pour ne pas confondre avec le Z0 sur 2, qui est égal à 1. Z'1 sur 2 qui est égal à l'exponentielle de 2ipi sur 3, et Z'2 sur 2 qui est égal à l'exponentielle de 4ipi sur 3. Là, j'ai remplacé Z par Z sur 2. Grand Z0, alors je vais dire que c'est Z' sur 2 pour ne pas confondre avec les solutions de petit Z cube égal à 1. Et donc, ça me donne ça. Grand Z0, c'est Z'0 sur 2. Grand Z1, c'est Z'0 sur 2. Et grand Z2, c'est Z'2 sur 2. Maintenant, j'ai juste à passer le 2 à droite. Ça me donne Z'0 est égal à 2. Z'1 est égal à 2 exponentielles de 2ipi sur 3. Et Z'2 est égal à 2 exponentielles de 4ipi sur 3. J'ai donc 6 solutions. Ces 6 solutions sont Z'0, Z'1, Z'2, Z'0, Z'1 et Z'2. Et donc, les solutions que je cherchais, c'est S égal à 1 exponentielle de 2ipi sur 3 mais aussi les autres, c'est-à-dire 2 exponentielles de 2ipi sur 3 et 2 exponentielles de 4ipi sur 3. Donc, voilà les 6 solutions que je trouve pour mon équation. C'est normal que je trouve 6 solutions parce que j'ai un peu une autre degré 6. Alors attention, ce n'est pas parce que j'ai du Z puissance 6 que j'ai 6 solutions. Par contre, quand j'ai du Z puissance 6, j'ai au maximum 6 solutions. Donc, je ne peux pas trouver plus que 6 solutions. Par contre, je peux en trouver moins. Je peux en trouver 5, 4, 3, 2, 1. Je ne peux pas en trouver 0 parce que je suis dans les complexes. Et dans les complexes, on sait qu'il y a toujours au moins une solution. Par contre, on va pouvoir vérifier que les solutions sont bien conjuguées. Donc, ça, c'est un petit truc supplémentaire qui, ici, n'est pas nécessaire mais qu'on va quand même vérifier pour avoir une petite propriété supplémentaire. Ce que l'on sait, c'est que quand j'ai un complexe qui est racine d'une équation comme ça et qui est, par exemple, 3 plus 2i, au hasard, ce n'est pas du tout ça ici, mais c'est le principe. Si 3 plus 2i était solution, je sais que son conjugué 3 moins 2i est également solution. Attention, ça, ça vient uniquement du fait que, ici, les coefficients devant le Z6, Z3 et le coefficient constant sont réels. Parce que là, j'ai 1, moins 9 et 8. Par contre, si, ici, j'avais 8i, ici, moins 9 plus 3i ou quelque chose comme ça, là, ce ne serait pas vrai. Par contre, ici, je n'ai que des coefficients réelles. Donc, à ce moment-là, quand j'ai une racine, son conjugué est forcément racine. Et ça, on a fait la démonstration dans une autre vidéo. Donc, normalement, ici, dès que j'ai une racine, son conjugué l'est aussi. 1, alors 1, c'est un cas particulier, parce que c'est un réel. Quand c'est un réel, son conjugué, c'est lui-même. Donc là, il n'y a pas de deuxième racine associée. 2, c'est pareil, c'est un réel. Donc, son conjugué, c'est lui-même. Par contre, exponentiel de 2i pi sur 3, si je le mets sur un cercle, exponentiel de 2i pi sur 3, il est sur le cercle trigonométrique, ici, au niveau de 2 pi sur 3. Donc ça, c'est racine. Donc, son conjugué, c'est ici. Et ici, je sais que c'est exponentiel de 4i pi sur 3. Ou exponentiel de moins 2i pi sur 3, c'est pareil. Mais exponentiel de 4i pi sur 3, il est là. Donc là, c'est bon, puisque le conjugué de 2 exponentiel de 2i pi sur 3, c'est exponentiel de 4i pi sur 3. Et donc, j'ai bien une racine et son conjugué. De la même manière, si je multiplie par 2, ça ne change rien. C'est toujours le conjugué l'un de l'autre. Donc, le conjugué de 2 exponentiel de 2i pi sur 3, c'est 2 exponentiel de 4i pi sur 3. Donc, eux sont bien conjugués également. Et donc, ça justifie que... Enfin, je vérifie bien que si une racine et racine sont conjuguées, l'est également. Mais ici, le plus important, c'est de voir qu'il faut faire le changement de barrière pour se ramener à une équation du second degré, parce qu'on a une équation qui ressemble à une équation bicarrée avec la puissance ici, qui est le double de celle ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncer de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les complexes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee, où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.